bonjour bienvenue dans cette troisième vidéo sur comment concevoir un levain chef alors aujourd'hui on est le troisième jour on va tout d'abord sentir le levain on va l'examiner le remuer le rafraîchir en ajoutant de l'eau et de la farine comme j'ai mentionné dans la première et la deuxième vidéo il se peut qu'ils sentent mauvais aujourd'hui si ça mauvais il va sentir la petite chaussette un peu trop portée même alors on va l'examiner à l'instant alors on va le sentir on va déballer et on va le sentir avant ça je vais vous le montrer vous voyez il y a des petites bulles déjà aussi sans vraiment pas bon il sent vraiment pas bon et c'est là l'important il faut pas le jeter les gens pensent à ça c'est mauvais je l'ai raté non c'est que le combat entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries n'est pas encore gagné alors les donc on va le brasser comme vous voyez c'est ce que je fais je le brasse bon et là on va en jeter la moitié donc il y avait 30 grammes 35 35 donc faut jeter 35 je le mets sur du papier et suis tout parce que ça va être à jeter c'est pas à consommer c'est même dangereux de consommer ça il y a encore des mauvaises bactéries dedans 35 on prend ça et on les met tout de suite où on va dire au recyclage ou compostage ça sent mauvais je vous disais d'avance ça sent vraiment mauvais alors on remet le truc ici on change et là on va mettre encore une fois 30 grammes d'eau et 30 grammes de farine ça sent mauvais je le sens d'ici un alors lorsqu'on fait c'est qu'on brasse on brasse pour bien diluer le levain restant et s'assurer que c'est donné de l'oxygène un premier rapport d'oxygène maintenant on met 30 grammes de farine faire un levain c'est pas difficile c'est juste long il ya deux méthodes la méthode française qui le font en quatre cinq jours mais le levain est pas pareil et la méthode américaine qui le fait pendant 14 jours moi je suis la méthode américaine de 14 jours parce que je trouve que ça donne un levain plus puissant plus vigoureux 30 grammes ça sent vraiment fort donc on brasse bien comme il faut pour vraiment tout incorporer la farine donc pour bien brasser puis une fois qu'elle est vraiment bien incorporé on brasse vigoureusement maintenant on va le couvrir de nouveau mais on va le courir avec une nouvelle pellicule parce que la pellicule elle était déjà plus bonne elle collait moins aux parois n'hésitez pas à changer la pellicule quand vous faites le rafraîchissement aucun problème par contre dans 12 heures ne changez pas attendez au prochain rafraîchissement voilà c'est tout pour cette vidéo donc je vous dis à demain